L'inauguration d'une école de la deuxième chance. Dans la cité Océane, l'Institut des vocations pour l'emploi ouvre ses portes en présence de sa présidente, Brigitte Macron, et Bernard Arnault, le patron du groupe LVMH qui finance l'association. Ensemble, ils visitent ces locaux où 50 étudiants sans emploi se lancent dans la réalisation de leurs projets professionnels. On a fait plein de petits boulots. Il y en a qui aiment changer très souvent. Il y a aussi pas mal de femmes qui n'ont jamais travaillé parce qu'elles ont eu des enfants. Durant cinq mois, des adultes de 25 à 62 ans au chômage depuis au moins un an vont bénéficier d'un accompagnement où les savoirs fondamentaux seront dispensés, comme des cours de littérature que donnera la première dame. Une formation 100% gratuite pour permettre aux élèves de retrouver le chemin du travail. On est à 80% de réussite, de réinsertion. Et bon, même certains n'ont pas retrouvé derrière, mais c'est pas tout à fait pareil. Cinq mois et demi après et quand ils sont arrivés, il dit qu'ils ont changé. Ils ont surtout rompu cet isolement dans lequel ils sont. Le Havre est la commune la plus touchée par le taux de chômage en Normandie. Il est de 9% contre 7% dans la région. Pour la ville, cet institut est une obé. Tout ce qui peut être fait pour rapprocher des avraises et des avraies de l'emploi, leur permettre de retrouver la confiance en eux, d'acquérir de nouvelles compétences. C'est évidemment un service qui leur est rendu, mais c'est aussi un service qui est rendu à la collectivité. Cette école, réservée aux Normands et le 6e campus de France, au Havre, la prochaine session de formation démarrera en mars 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada